Le badminton c'est un sport très technique et vous avez besoin de vous entraîner sur certains éléments pour être meilleur que votre adversaire. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre 5 éléments qui vont vous permettre d'améliorer drastiquement votre technique. Le premier élément c'est d'avoir un bon déplacement. Si tu as un mauvais déplacement, tu seras tout le temps en retard. Tu sais le moment où tu vas avoir du mal à savoir à quelle vitesse tu dois aller te déplacer pour avoir le volant, où tu n'es même pas sûr de pouvoir le toucher et tu vas tendre ton bras, tendre ta raquette, tendre ta jambe au maximum et le volant tu n'es même pas sûr qu'il va passer. C'est ça d'être en retard au badminton et pour éviter d'être aussi en retard, il faut avoir un bon déplacement, un bon timing de déplacement et une bonne vitesse pour aller chercher le volant. Ça ne sert à rien d'aller trop vite parce que derrière tu auras trop de vitesse sur un déplacement, tu vas faire ton coup mais énergétiquement ça va te coûter énormément de revenir dans le terrain et surtout sur le long terme tu vas galérer parce que tu seras trop fatigué pour revenir au bout d'un moment. Le plus important c'est toujours de vouloir marquer le point sur des enchaînements, sur le coup d'après, sur un coup. C'est très risqué à chaque fois donc c'est pour ça qu'il faut contrôler sa vitesse de déplacement. Concrètement ça veut dire partir au bon moment, ça c'est primordial. C'est attendre que le volant parte de la raquette de mon adversaire pour que je commence à me déplacer et une fois que j'ai bien analysé la trajectoire du volant, la vitesse du volant, là je peux me déplacer à la bonne vitesse. C'est ça qui est le plus important. Le deuxième élément c'est de travailler sans volant, le fameux shadow. Le shadow ça te permet de te concentrer sur ta technique et la vitesse à laquelle tu dois aller. Tu vas pouvoir te concentrer sur rester bas sur les jambes, faire des fentes qui sont propres sans te placer le genou devant le pied. Tu vas pouvoir te concentrer sur les mouvements latéraux, sur les orientations des appuis. Tu vas pouvoir te concentrer sur la rapidité de réactivité de tes pieds, c'est tout ça le shadow. Du coup tu l'as compris, travailler sans volant c'est hyper important. Le troisième élément c'est l'explosivité. L'explosivité c'est une force énorme qui te fait gagner des points au bad. C'est ta capacité à changer les rythmes pour surprendre ton adversaire. Donc l'explosivité c'est ta capacité à réagir vite à un endroit précis du terrain. C'est ce qui va te permettre de changer les rythmes très rapidement. Au lieu d'avoir un rythme métronome tout le temps où ton adversaire est habitué à ton type de jeu, là d'avoir de l'explosivité ça va te permettre de changer les rythmes sur 2-3 frappes. Et c'est ça qui est important. Pour être explosif tu as besoin d'être bas sur les jambes, c'est primordial. Si tu n'es pas bas sur les jambes tu vas devoir te baisser pour aller chercher de l'explosivité. C'est comme un ressort, ça marche exactement la même chose. Tu dois le compresser pour ensuite exploser. Tu peux choisir ton moment où tu vas envoyer la sauce, être explosif. Tu vas choisir à quel endroit du terrain tu as envie d'être explosif. A quel endroit du terrain tu veux mettre un enchaînement par exemple, que tu aimes bien faire l'entraînement ou que tu sais que cet enchaînement va faire mal à ton adversaire. C'est à ce moment là que tu vas mettre l'explosivité. Donc là on analyse un match entre Victor Axelsen, numéro 1 mondial, et Loken Yu, numéro 7 au Denmark Open l'année dernière. Loken Yu c'est un joueur extrêmement explosif, très attaquant, très offensif. Donc là on voit bien Loken Yu qui est prêt à servir, qui se baisse sur les jambes comme jamais pour faire jouer toute son explosivité, pour pouvoir remettre le volant rapidement. On va le voir au ralenti. Il serre, il n'a pas forcément les jambes très baissées. Axelsen il vient mettre la pression tout de suite sur Loken Yu en pushant sur son corps. Loken Yu, il est extrêmement baissé sur ses jambes pour pouvoir repousser très rapidement et pour pouvoir avoir le temps de voir venir le volant. On le voit bien, il est à peu près à une hauteur de chaise, voire plus bas encore qu'une chaise. Il permet derrière d'avoir de la réactivité et donc de l'explosivité. Le quatrième élément, ce sont les techniques de saut. Il existe trois techniques de saut qui te permettent de gagner des points au badminton. La première technique, c'est le saut chinois. Vous allez avoir les pieds parallèles avec un écart de jambe et on va venir sauter vers l'arrière généralement avec une stabilité du corps qui va nous permettre d'être réactif dès la réception du saut et donc d'être très stable quand on fait la frappe. Donc on gagne en efficacité énergétique et on gagne en précision. La deuxième technique, c'est la technique du switch. Là, on va venir faire un saut en ciseaux, ce qu'on appelle. On va tourner et puis on va ressauter en retournant les jambes. C'est ce qui nous permet de gagner de la puissance grâce au mouvement du haut du corps et donc d'aller chercher les volants autour de la tête et éviter de faire un revers. La troisième technique de saut, c'est la technique du saut pieds joints. Donc là, on va venir reculer très vite dans le cours. On va prendre appui avec les pieds joints et on va essayer de sauter en avançant. Comme ça, on rentre dans le cours au maximum. On va venir chercher le volant le plus haut possible et on va taper avec le plus d'angle ou le plus de puissance ou l'endroit où on veut taper. On va être directement 2 mètres, 3 mètres plus loin dans le terrain, quasiment à la réception du saut. Donc c'est un saut très intéressant, mais il se fait que quand on est vraiment en avance. Si vous maîtrisez ces trois techniques de saut, vous allez drastiquement améliorer votre jeu et notamment votre jeu d'attaque au fond du cours en prenant le volant plus tôt, en prenant le volant dans les meilleures conditions possibles et en avançant extrêmement fort dans le terrain. Donc vous allez gagner plus de points. Et le cinquième élément, c'est le service. Si tu n'as pas un bon service, tu es mort. Parce que le service, c'est l'entrée de jeu. C'est ce qui va te permettre de mettre la pression sur ton adversaire d'entrée de jeu. C'est pour ça que le service est extrêmement important. Soit c'est lui qui met la pression sur toi, donc tu te retrouves en défense. Soit c'est toi qui met la pression avec un bon service en variant les zones, en variant les vitesses. Ce qui va lui faire faire des erreurs ou te donner des opportunités d'attaque très fort dès le retour de service. Concrètement, pour faire un bon service, il faut avoir une bonne vitesse de volant qui ne monte pas trop haut pour garder la vitesse. Et le but du service, une fois qu'il a passé la bande, il commence déjà à avoir une trajectoire descendante sur le côté du cours de ton adversaire. Comme ça, ton adversaire est obligé de prendre le volant en dessous de la bande du filet. Et donc, tu vas avoir une trajectoire montante qui va venir de ton côté. Donc, tu seras en position de force. A présent, vous avez les 5 éléments pour vous améliorer au badminton. Si vous êtes intéressé pour travailler ces 5 éléments, cliquez sur le lien qui est dans ma description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à vous abonner.